De Bordeaux invite le Cameroun et la Côte d'Ivoire à se réconcilier. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Il propose une trêve. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, connus pour être des pays jumeaux et même des « époux » ont confirmé aux yeux du monde le célèbre adage qui dit « trop de familiarité engendre le mépris ». Ces deux pays se sont livrés à de violentes disputes et la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte n'a fait qu'empirer la situation. Sur Facebook et Twitter, les insultes et moqueries allaient dans tous les sens. Nul n'était épargné, des dirigeants aux ouvriers, chacun a été copieusement insulté. Cette dispute qui était prise à la légère a pris une tournure des plus inattendues. Afin d'éviter l'irréparable, plusieurs personnes, conscients de la gravité ont proposé aux deux camps de se réconcilier et redevenir des « jumeaux ». Dans cette même optique que l'artiste musicien ivoirien de Bordeaux-les-Quinfa a fait une publication sur son compte Facebook. Comme je ne cesse de souligner nous sommes tous les enfants d'Afrique et cette Coupe d'Afrique est une fête qui doit nous rassembler et non nous diviser. Pour ce fait, je demande pardon à tous les blogueurs et cyberactivistes des deux pays, Côte d'Ivoire et Cameroun. De laisser tomber s'il vous plaît. Enterrons nos renseillures pour nous-mêmes car nous sommes appelés à nous revoir tôt ou tard. Peuple Camerounais, je vous fais confiance pour la sécurité de tous les Ivoiriens c'est une compétition et non la guerre. Nous Ivoiriens veillons sur la sécurité de tous les Camerounais en Côte d'Ivoire. Sortez de ces manipulations, ce n'est qu'un jeu c'est que du foot. Il y a des tensions, la colère, souvent même l'injustice et la beauté du foot. Que Dieu donne la sagesse et lucidité à tous ces enfants d'Afrique. Ne donnons pas une mauvaise image au monde, a-t-il publié. Cannes 2021, Coco Emilia se moque de l'élimination de la Côte d'Ivoire et le paye très cher. Coco Emilia se moque de l'élimination de la Côte d'Ivoire et le paye très cher. Des Ivoiriens en colère. La Côte d'Ivoire a été sortie de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Cameroun 2021 par l'Egypte à l'issue d'une séance de tir au but fatidique hier soir lors de leur confrontation comptant pour les huitièmes de finale. Une élimination des éléphants de Côte d'Ivoire qui a été fêtée par les supporters camerounais dans leur ensemble. Cependant, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la vidéo postée par la redoutable influenceuse et businessoiement camerounaise Coco Emilia alias Biscuit, dans laquelle, celle-ci se réjouit et nargue les Ivoiriens pour leur élimination de la Coupe d'Afrique des Nations que son pays organise. Une sortie hasardeuse qui a ainsi déclenché la colère des supporters et internautes ivoiriens qui n'ont pas hésité à répliquer et à remettre à sa place l'ex-épouse du richissime homme d'affaires congolais Francis Mamba. D'ailleurs, certaines stars ivoiriennes, à l'instar de Kader Sarkozy ou Dividero, s'en sont sévèrement pris à l'influenceuse camerounaise en utilisant le prétexte de sa situation matrimoniale actuelle, mariage. Par ailleurs, sur les pages People et les médias sociaux ivoiriens, Coco Emilia n'a pas été épargnée par les pics, les tacles, et même parfois les insultes. Dans une sortie récente sur la toile, la jeune femme de femme d'affaires camerounaise, Biscuit de mer a tenu à mettre les choses au clair au sujet de statut matrimonial et des moqueries concernant son mariage en ces termes. On parle d'un mariage pour lequel, c'est moi-même qui ai décidé de partir, mais surtout de demander le divorce non ? Ah bon, d'accord, a-t-elle déclaré. Continuez de vous abonner pour plus d'actualités, merci. Sous-titrage ST' 501